Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de deux événements où j'ai été invitée ce mois-ci et à la fin de cette vidéo je vais vous parler surtout d'un concours où vous allez pouvoir gagner tout plein de produits de beauté donc pour cela rendez-vous à la fin de cette vidéo ou aussi en barre d'infos Alors ce mois-ci j'ai été invitée à deux événements donc le premier c'était avec Solea donc Solea c'est un de mes partenaires de blog depuis presque le début c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est Beauty Blender, la Wet Brush ils ont travaillé avec plein de super grandes marques et en fait tous les ans ils invitent des influenceurs pour nous faire découvrir les nouveautés des marques avec lesquelles ils travaillent pour cette vidéo je vais surtout vous parler de ce que j'ai adoré histoire de la faire courte parce que aussi bien chez Solea que chez le partenaire suivant j'ai découvert plein de choses donc sinon cette vidéo va durer des heures alors ce que j'ai adoré chez Solea c'est ma nouvelle Wet Brush puisque je suis repartie avec une Wet Brush donc les Wet Brush en fait c'est les brosses je crois que c'est plus utilisé aux Etats-Unis donc j'en ai plusieurs moi parce que c'est pas le premier événement Solea où ils avaient déjà Wet Brush en tant que partenaire et à chaque fois je suis super contente ça ne détrône pas ma préférée de chez préférée c'est celle, attendez je vais vous la chercher voilà c'est celle là alors celle là c'est une tuerie donc vous pouvez vraiment vous brosser les cheveux sous la douche moi je l'utilise beaucoup pour appliquer mes soins parce que je fais des soins violets et pour être sûre que il se répartit bien et ben je l'applique avec ça et vraiment elle est top regardez à quel point elle est souple c'est un truc de ouf et en plus de ça elle a un manche un peu spécial qui permet de pendre la brosse sous la douche donc clairement moi j'adore cette marque avant j'utilisais Tangle Teaser et ben clairement autant vous dire que Tangle Teaser c'est du passé aujourd'hui c'est Wet Brush clairement qui est dans mes tiroirs et je n'utilise que cette marque et j'en suis ravie ensuite bien sûr j'ai découvert les nouveautés de Beauty Blender donc cette année il sera jaune donc ça c'était l'info Beauty Blender après j'ai découvert aussi une marque en fait de faux cheveux pour faire par exemple des faux chignons etc donc moi j'ai eu envie de prendre des cheveux bleus au début il m'avait fait tester des cheveux en fait qui étaient exactement de la même couleur que mes cheveux naturels et en fait ça se mettait au milieu et ça me rallongeait mes cheveux enfin c'était des extensions quoi mais pour le coup je me connais je sais que je les mettrais jamais donc je les ai pas gardés par contre du coup je suis repartie avec des mèches bleues parce que je pense que je suis plus... je mettrais plus facilement des cheveux de couleur genre en soirée ou pour une journée un peu spéciale une autre nouveauté de Beauty Blender c'est le préfixateur sublimant bon bah ça c'est si vous vous maquillez donc vous utilisez votre teint avec le Beauty Blender et à la fin pour le fixer plus longtemps vous mettez ça je trouve que c'est plutôt logique ouais c'est très très sympa donc voilà donc ça c'était Solea ensuite une semaine après j'ai été invitée chez Guiran Beauté donc Guiran c'est un distributeur en fait on les trouve en ligne et aussi il y a plein de magasins dans le Languedoc-Roussillon en fait ils vendent plein de matériel professionnel de produits de beauté professionnelle notamment des shampoings etc ils ont vraiment plein de trucs vraiment cool donc n'hésitez pas à aller voir franchement c'est pas mal et les prix sont très très abordables ils ont plein de gammes très sympa et alors là c'est clairement eux je peux pas vous dire toutes les marques que j'ai vu donc ils ont fait une soirée mais hallucinante au Pazino de la Grande Motte et en fait genre il y avait une salle avec plein 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 de petits stands avec des ateliers donc je me suis fait épiler les sourcils avec la cire de chez Guiran Beauté donc moi j'ai plutôt la flemme de m'épiler les sourcils voilà je le fais jamais à la cire je l'ai fait une fois j'ai eu une réaction du tonnerre j'avais les yeux rouges comme ça pendant trois jours donc j'ai eu un petit peu peur ma copine Elsa l'a fait avant moi j'ai vu qu'elle n'avait pas de réaction honnêtement la réaction moi ça m'a un petit peu gratté pendant dix minutes après mais j'ai rien eu d'autre après donc juste des démangeaisons et j'étais apparemment la seule à les avoir faut savoir que j'ai eu une peau extrêmement sensible donc je pense que leur cire est plutôt de bonne qualité après je me suis fait faire aussi les ongles donc toutes mes copines forcément elles ont fait des applications de vernis moi j'ai décidé de ne plus mettre de vernis à mes mains donc elles m'ont fait une beauté des mains donc l'image etc et petit message des mains c'était très agréable après qu'est-ce qu'on a fait ? il y avait aussi des ateliers cheveux mais genre coiffure etc mais j'ai pas eu le temps de les faire il y avait franchement c'était une super soirée pareil je vous mets des inclusions vidéo vous allez voir tout ça j'ai adoré un atelier en fait où fallait essayer de retrouver des ingrédients donc on nous faisait sentir des odeurs et fallait essayer de retrouver genre le persil la pomme de terre, l'avocat et en fait c'était pour promouvoir une marque de masque je vais vous montrer ça donc c'est la marque Natura donc il y a un masque avocat et un masque pour les yeux à la pomme de terre et au persil donc je suis super curieuse d'essayer celui-là donc je ne connais pas cette marque je crois pas enfin ça me parle mais j'arrive pas à me souvenir d'où donc j'ai vraiment hâte de les tester d'autant qu'ils sont véganes donc très très bien juste à côté il y avait un atelier tatouage j'ai beau essayer je ne retrouve pas le nom de la marque de tatouage éphémère par contre en fait on en a fait un à la cheville toujours dans mon délire d'avoir les cheveux de couleur je suis tombée sur une marque où en fait tu peux faire ton mélange toi-même coloré repigmentant en fait pour cheveux donc soit en fait tu te fais un soin pour repigmenter une couleur que tu as déjà ou soit en fait tu peux si tu as les cheveux clairs comme moi faire quelques mèches de couleurs qui vont tenir 5, 6, 7 shampoings pas beaucoup plus dans les cheveux donc moi j'ai choisi rose histoire de changer un petit peu et c'est la marque subtile donc c'est le Color Lab donc j'ai trouvé ça sympa parce que la base en fait est adaptée à notre nature de cheveux si ils sont secs, gras, etc donc et après on mélange le tout et on l'applique uniformément ou bien mèche par mèche donc là moi je vais faire du mèche par mèche j'essaierai franchement je vais essayer de prendre mon courage à deux mains ou bien peut-être les pointes juste pour rigoler juste avant que je me fasse couper les cheveux ça peut être drôle aussi juste faire les petites pointes pour rigoler je sais pas dites-moi ce que vous en pensez à l'atelier coiffure où j'ai pas eu le temps de me faire faire une coiffure on a eu toute une gamme en fait de produits L'Oréal et moi en fait j'ai choisi la gamme solaire puisqu'en fait j'habite dans le sud et clairement les cheveux blonds au soleil ça a tendance aussi à jaunir et il faut les protéger sinon ça devient de la paille donc il y a un spray pour protéger les cheveux du soleil donc ça c'est avant une exposition ou après un lavage par exemple il y a le shampoing donc trop trop bien et puis j'ai aussi le masque donc plutôt cool tout ça pour pouvoir préparer les cheveux au soleil par contre là où ça va vous intéresser c'est que je suis repartie avec plein de produits et j'ai décidé en fait de vous en faire gagner donc je vous ai fait un petit sac cadeau je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans et en fait pour participer c'est très simple il suffit de remplir un formulaire que je vous mets en barre d'infos c'est un formulaire Google où en fait je vais réceptionner toutes vos réponses et je vais faire un petit tirage au sort et en fait si vous êtes tiré au sort je vous contacterai à l'email que vous aurez mis dans le formulaire donc ne vous trompez pas d'email si vous ne répondez pas dans les 15 jours je referai un tirage au sort et ça sera quelqu'un d'autre sachez aussi que les produits seront envoyés par Mondial Relais uniquement et en France métropolitaine alors je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans alors déjà je vous l'enverrai dans un petit tote bag avec une petite pochette de beauté pour mettre tous vos petits produits et dedans j'ai glissé deux masques pour le visage donc un de la marque Acu Cosmetic masque coton clarifiant donc c'est un petit masque pour faire une petite pose éclat il avait l'air vraiment très très sympa et un autre de la marque Nomad Life donc en fait la marque Nomad Life de ce que j'ai compris c'est des produits qui ont été faits justement pour ceux qui voyagent donc je trouvais ça vachement pratique ensuite je vous ai glissé un shampoing Color Lab Hydratation Active pour cheveux secs et déshydratés donc c'est un shampoing haute hydratation et je vais vous dire s'ils sentent bon ouais ils sentent super bon donc pareil petit format de 100ml très pratique pour les vacances je vous mets une petite brosse de la marque Beauté Live une petite barrette avec un petit imprimé Léopard un eyeliner Master Graphic de la marque Maybelline un soin Revlon One donc là c'est le Green Tea Scent un petit gadget pour pouvoir nettoyer vos pinceaux donc en fait quand vous nettoyez vos pinceaux vous êtes juste à utiliser ça pour pouvoir bien faire en sorte que toutes les impuretés s'en aillent très pratique une petite bougie blanche alors attention c'est une bougie à piles de vernis de la marque Orofluido donc j'ai pris une couleur Nude qui va convenir à un plus grand nombre et un protège-vernis à mettre au-dessus pour ne pas l'abîmer et enfin le clou du spectacle le nouveau Beauty Blender tout jaune avec son petit nettoyant donc hyper pratique aussi le petit savon pour nettoyer votre Beauty Blender à chaque fois que vous l'utilisez j'espère que ce petit lot vous plaît donc n'hésitez pas à participer vous avez toutes vos chances je vous mets vraiment tous les renseignements qu'il faut pour ce concours dans la barre d'infos et dans le formulaire Google pour participer j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce concours aussi vous plaît n'hésitez pas à le partager à me suivre sur Youtube on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo salut et Sous-titrage ST' 501